Bonsoir, j'ai l'impression qu'on a un public de folie ce soir. Ok, donc là on est sur une folie contrôlée ? Une folie intérieure, est-ce que ce soir j'ai pas un public de folie ? Rock'n'roll, quel plaisir ! J'avais deux objectifs pour cette année 2022, faire l'Hillarius Festival, c'est fait, et faire un plan A3. Ça serait dingue que ça arrive le même soir. Alors je suis très content avant de commencer, moi j'aime bien réagir sur l'actualité, ça prouve que je suis un artiste engagé, vous avez tous vu, entendu, c'est toujours compliqué entre la Russie et les Etats-Unis. C'est fou hein ! Voilà, allez ! Je vais me présenter, je m'appelle Julien Bing, qui m'a déjà vu par applaudissement ? C'est un plaisir, je vois que la famille est là-bas, bonsoir. Je suis originaire de Dunkerque, près de Los Angeles, et maintenant j'habite à Lille, dans l'Illinois. Tout le monde connaît Dunkerque ? Dunkerque ! Notre belle plage de sable blanc. Avec notre mer bleu turquoise. Bah oui, elle est bleue, faut juste nager longtemps. Quand tu commences à arriver près des côtes mexicaines, tu peux voir tes pieds. Alors oui, oui, c'est vrai, on ne s'est pas fait attribuer par le Conseil National des Villes Fleuries, les quatre petites fleurs que vous voyez sur le panneau des villes. Mais on s'est fait attribuer par le Conseil National des Usines de France. Quatre cheminées. Et Bernard, le syndicaliste, était très content, parce qu'il a déclaré à France 3 Régional, l'année prochaine, on vise la cinquième cheminée. Et il l'a eu, Bernard, sa cinquième cheminée, quand il s'est fait incinérer. Mais je suis à Lille, et je suis très content d'être à Lille. N'y a-t-il pas les plus belles filles à Lille ? Dommage qu'elles ne soient pas venues ce soir ! Vous êtes très belles ! Oh là là ! Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, tout porte à débat, à polémique. Faire une blague sur les femmes, est-ce que ça fait de moi un macho, un pacha, un misogyne ? Je vous pose la question ! Oui ! Ne répondez pas, mesdames, je m'adresse aux hommes. J'adore les femmes. Ma mère est une femme. Argument. Monsieur, votre maman, c'est... C'est une femme. Oui, vous avez hésité, monsieur, vous avez fait peur. Quand j'ai écrit le spectacle, j'ai demandé à maman, j'ai dit, maman, je suis en train d'écrire des blagues sur les femmes. Est-ce que tu penses que c'est dangereux ? Est-ce que ça peut se retourner contre moi ? Elle me dit, mais non, mais non, vas-y, mon chéri, fais-toi plaisir, on n'est pas susceptibles. Là, mon père s'est mis à rigoler, elle a été vexée, elle a fait la gueule toute la soirée. Conclusion ? Ben, je vais vous parler des homosexuels. On a des homosexuels, ce soir ? Moi, là-bas. Tu l'étais avant de m'avoir vu ? J'adore les homosexuels. Si un jour, un de mes enfants que je n'ai pas encore vient me voir et me dit, papa, papa, j'ai quelque chose à te dire, je suis homosexuel. Ben, je dirais, c'est bien, mon fils, c'est bien. Tu sais que papa a déjà une relation homosexuelle ? Oui. Avec deux femmes. Et c'est dommage que ta mère, elle ne veut plus parce qu'on s'amusait bien avec ta marraine. Ok, 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 je ne vous ai pas convaincus. Est-ce qu'on a des arabes, ce soir ? Voilà. Voilà. Tu t'appelles comment, mon ami ? Abdel. Effectivement, oui. Abdel, les arabes ont beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Et je vais te le prouver. Dans mon prochain spectacle, parce qu'Abdel fait de la muscu, j'ai l'impression, là. Je suis sorti avec une princesse orientale du Dunkerque. Laila. On est restés un an et demi ensemble et puis on s'est séparés d'un Comanacor avec son frère. C'était mon pote au lycée. Il vient me voir, il dit, frérot, c'est toi qui sors avec ma sœur ? Je dis, ouais, pourquoi, il y a un problème ? Il dit, ouais, il y a un problème. Et je dis, ah ouais, et c'est quoi le problème ? Il dit, le problème, c'est qu'il y a un putain de problème. Et je dis, ouais, mais si tu ne me dis pas le problème qui te pose problème, on a un deuxième problème. Il dit, tu sors avec ma sœur, tu épouses ma sœur. J'ai dit, on a un troisième problème. Eh bien, vous voyez, c'est ça, l'humour. C'est que j'entends souvent la question, peut-on rire de tout ? Mais la véritable question est peut-être, peut-on rire de nous ? Je reconnais que l'humour peut être maladroit et même incompris. Mais cela mérite-t-il autant de violence de personnes si parfaites dans un monde si imparfait ? C'est pourquoi il faut le pratiquer de façon intelligente. et vous avez de la chance. Je le suis. Tiens, donnez-moi un pays, n'importe lequel. Je vais vous donner sa capitale. Un pays. Allez-y. On est d'accord qu'il l'a dit avec une mitraillette dans les mains. Tu m'as fait peur. C'est facile. Bon, on passe. Ah, je suis très content de participer à ce festival. je ne vais pas vous mentir parce que je suis très stressé. Je suis un angoissé de base. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez dire « Mais non, pas toi. Tu parais tellement zen, tellement détendu. As-tu autre chose à nous cacher ? » « Bing ! » « Avant de quitter cette salle ? » Oui, oui, oui. Je suis Xavier Dupont-de-Ligonnès. Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501